... Elle est mignonne quand elle est pleine de mousse. C'est un objet qu'on a plus ou moins tous en commun. J'ai pris beaucoup de plaisir à la démonter. La voiture, c'est un corps qui accueille un autre corps. C'est un objet qui, dans la mythologie collective, est un corps. Plus que le désir lui-même, ce qui m'intéresse, c'est les mécanismes qui font qu'on arrive à obtenir ce désir. Et du coup, là, on ne peut pas rentrer dedans. Si, vas-y. La voiture, ça fait bander. Même encore en 2024, on nous la vend comme un attribut de virilité, alors qu'on est autant de femmes que d'hommes à acheter et à conduire des voitures. Enfin, sauf moi, parce que malheureusement pour les clichés, j'ai toujours pas le permis. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis que le marketing existe, la voiture, c'est un objet de désir qui est avant tout destiné aux hommes. Il a une Audi, il aura la femme. On compare sa carrosserie à la cangrure d'une femme, elle devient un outil indispensable à la séduction. Et plus on l'associe au sexe, plus on lui prête des qualités humaines. J'ai voulu aller à la rencontre d'artistes qui décortiquent notre relation très érotique à l'automobile, qui éprouvent les clichés liés à la voiture et ce qu'elle représente aujourd'hui dans notre société. La voiture, c'est comme une couleur dans une palette. Et c'est ma couleur préférée dans ma palette. Pour commencer, je suis partie à Genève rencontrer Sylvie Fleury. Cette artiste suisse s'amuse à féminiser des objets souvent associés au masculin en jouant des clichés de genre qu'on prête à certaines choses, certains matériaux ou certaines couleurs. Comme cette voiture recouverte de vernis rose bombou. La voiture traverse l'ensemble de son œuvre, à travers des sculptures, des installations, des performances, des photos ou encore des vidéos. Sylvie Fleury joue avec l'imaginaire érotique qui peut être lié à la voiture. Dans sa performance vidéo Car Wash, réalisée en 1995, elle se filme nettoyant des voitures en robe et talons hauts, un contrepoint ironique au culte que les hommes vouent à leur véhicule. Et qu'est-ce qui t'intéressait justement dans le Car Wash ? C'était l'esthétique ? Je trouvais que c'était un espèce de bizarre rituel comme ça. Comme je passais beaucoup de temps dans les Car Wash, des fois je voyais des mecs qui giclaient leur voiture et puis la femme était à l'intérieur et elle nettoyait l'intérieur des vitres et je trouvais ça très très bizarre. Un jour, il y avait une voiture incroyable qui arrivait, une voiture américaine, complètement customisée, avec des roues incroyables et très très basses. Et j'ai demandé au mec si je pouvais aussi laver sa voiture. Quand j'ai fini de laver sa voiture, j'ai discuté avec lui et puis je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec ces caisses et tout ? » Moi, j'avais à l'époque une Buick Skylark 67 et lui, il avait une Impala 64, magnifique. Et il m'a dit « Moi, j'ai un club de voitures, ça s'appelle les Crazy Cruisers et tout ça. » Et j'ai dit « Ah, mais c'est trop cool et je ne pourrais pas faire partie de votre club. » Et il m'a dit « Non, on ne prend pas les filles. » Et puis petit à petit, j'ai sympathisé avec leurs copines et tout ça. Et j'ai dit « Écoutez, vous savez quoi ? » On devrait créer un club de filles qui s'appelleraient par exemple « Les She Devils on Wheels » et puis on a nos voitures pour faire notre club puisqu'ils ne veulent pas des nanas et tout. Je pense que la voiture, pour moi, a toujours été un très bon outil, peut-être pour parler de féminisme d'une façon indirecte. La voiture est présente dans l'œuvre de Sylvie, même quand elle n'apparaît pas. Comme par exemple dans cette série où elle malmène des produits cosmétiques pour un magazine de beauté. Je roulais avec ma voiture et j'essayais d'écraser tous ces cosmétiques. Et après, je faisais des polaroïdes, comme un peu des mini-natures mortes. Et en fait, la voiture, dans les photos que j'ai faites, les polaroïdes, elle n'est absolument pas visible. Pour moi, c'était important que ce soit toute une démarche et toute une histoire. Le propos, il est quand même de dire que voilà, j'écrase des cosmétiques avec ma voiture. Dans son travail, Sylvie s'attaque aussi au fétiche de la femme au volant. Notamment un kink peu connu, le pédal pumping. Soit l'obsession du pied féminin, en talon aiguille évidemment, qui appuie sur l'accélérateur. Ce qui m'intéresse, c'est souvent de mélanger ces symboliques pour essayer de créer un langage un peu amusant. Là, il est particulièrement bien cette mousse. Sur la roue, là, c'est très beau. Qui remarque que c'est drôle le carouache ou je ne sais pas quoi ? Ce n'est pas très drôle d'ailleurs. Mais toi, ça t'amuse. Mais oui, parce que j'aime bien puiser des choses dans la réalité, dans la vie quotidienne et des trucs assez normaux. Peut-être plus pour rendre la vie quotidienne plus fun. La voiture, c'est un peu comme un jouet, justement. C'est quelque chose avec lequel on peut jouer quand on est enfant. Puis en fait, c'est un peu une façon de continuer à jouer quand on est plus grand, mais d'une autre façon. Il y a quelque chose de très ludique, de très séduisant. Moi, je me laisse séduire facilement. Évidemment, les représentations de la voiture comme objet de désir ont évolué. En 2021, la réalisatrice Julia Ducourneau reçoit la palme d'or pour Titane. Le film s'ouvre sur un strip-tease en barésie sous le regard d'un public exclusivement masculin. Mais loin d'être une victime, la protagoniste Alexia règle son compte à un fan un peu trop insistant. Et à défaut de céder à ses avances, c'est finalement avec la voiture qu'elle décide de coucher. Le levier de vitesse comme pénis, le moteur comme cœur. S'il y a bien un artiste pour qui la voiture est un corps et qui travaille sur son pouvoir d'évocation sexuelle, c'est Thomas Turley. Avec lui, la voiture j'aime. Tout le jargon de la mécanique, c'est des métaphores sexuelles. C'est le mandrin, le vilebrequin, le culbuteur. C'est que des noms, les pièces d'un moteur qui évoquent l'acte sexuel. Aussi bien dans le nom qu'on leur a donné que dans leur fonctionnement. Quand on les voit fonctionner, c'est des actes de pénétration. Donc il y a une dimension sexuelle qui est inhérente au fonctionnement basique de la machine. Thomas Turley dissèque des objets du quotidien, du frigo au casque de moto, comme autant de reliques du capitalisme. Sa dernière œuvre s'appelle Fossil Murmure. Et il m'a emmené la voir au McVal à Vitry-sur-Seine. En fait, c'est une voiture, j'ai retiré le pneu droit. J'ai passé une vitesse et la roue est activée par un moteur électrique, ce qui fait qu'il fait tourner le moteur en force. Et que ça active le moteur à l'envers, la roue tourne. Et là, sans l'explosion de l'essence, le bruit des pistons et de la compression de l'air, c'est vraiment une respiration. Tout de suite, c'était évident que c'était un corps qui respirait. Un truc un peu chelou, qui est gênant aussi et qui met vraiment en exergue cet impensé qu'on a érotique avec la voiture. Et justement, c'est ça, la zone grise, qui fait qu'on ne conscientise pas ce rapport-là. Manifester cette mort et la ressusciter, c'est mettre cet état-là sur un piédestal pour le rendre visible. Voilà, un beau bordel de câbles. C'est ça, les entrailles. Ça, c'est les entrailles ? Ouais. C'est genre les intestins, tout ça. Tu te rends compte, quand tu commences à démonter un moteur, il a un cœur, il a un foie qui filtre l'huile. Il doit pomper dans les organes, il doit oxygéner le cerveau pour que tout fonctionne. Et en fait, après, moi, je suis dedans en permanence, donc aussi, je pense que je fais un transfert. Mais il faudrait que j'en parle à mon psy, si j'en avais un. Mais c'est vraiment un truc que tu vois avec les circulations de fluides. Le transfert est réussi. La voiture de Thomas vit, gémit. Mais elle est à l'agonie. Elle a les tripes à l'air, elle ne roule plus. Elle galère à respirer, elle est presque sous respirateur artificiel. Donc c'est déjà l'après du rêve. C'est l'après de l'accroche érotique ou viriliste de la voiture. C'est une virilité qui bande mou, entre guillemets. Enfin, elle n'a plus de roue, elle ne sert plus à rien. Cette voiture mourante, cette porosité entre agonie et désir s'inspire, entre autres, du film Crash. David Cronenberg y met en scène un couple qui stimule son désir sexuel à coups d'accidents de la route volontaire. Et c'est vrai qu'une voiture abandonnée, accidentée, incendiée, d'un seul coup, il y a toute la partie bionique qui réapparaît. Les circuits d'injection, les circuits d'énergie, tout ça. Et au final, c'est un corps qui recommence à laisser voir ses tripes et ses entrailles. Donc c'était un petit peu une fascination morbide, mais ça rejoignait un goût pour le cyberpunk, pour l'univers de Cronenberg, pour tout ça, pour des machines qui redeviennent des corps tangibles. Ces voitures que la publicité a rendues si désirables et qui, pour des artistes comme Thomas, sont devenues des corps tangibles, finissent par mourir. Mais alors que reste-t-il une fois que l'objet de nos désirs ne fonctionne plus ? Une fois que le capitalisme l'a transformé en déchet ? La voiture dans sa puissance, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment la voiture avec, je ne sais pas, ses rayures, ses cicatrices. J'aime plutôt les vieilles voitures, les voitures récentes, ça ne m'intéresse pas trop. La voiture qui est désossée, qui redevient un matériau. Les traces de vie qu'elle a pu avoir, les accidents. C'est vraiment ça qui a le plus de force, en tout cas, et de résonance pour moi et dans mon travail. Stéphanie Sherpin est sculptrice d'assemblage. Elle utilise des carcasses de voitures entières ou en morceaux, car elles sont pour elles chargées d'histoire, de vécu, comme pour sa dernière œuvre, mais dans une casse auto. En premier lieu, il y avait ces sièges auto. D'abord, je les ai dépecés. Ça, c'est un reste de veste. Ça, c'est des fragments de chaises que j'ai fondues. Des choses que j'ai trouvées aussi dans une casse auto, qui étaient dans une voiture accidentée où l'intérieur avait entièrement brûlé. Donc ça, j'ai pu les récupérer. À chaque fois, c'est des petits mondes. En fait, quand on est dans une hauteur d'une casse auto, il y a encore les objets des gens. Il y a les parfums, des fois. Enfin, c'est hyper chargé. Donc, en même temps, c'est un peu solennel. Enfin, c'est un peu étrange comme endroit. C'est entre le cimetière et le salon privé. Puis toutes les voitures sont accidentées. Donc, ce n'est vraiment pas la voiture dans sa puissance. C'est vraiment la voiture dans sa faiblesse. J'ai passé vraiment beaucoup de temps dans des voitures quand j'étais petite. Et c'est vraiment un endroit, pour moi, familier. Des souvenirs qui remontent à très longtemps. Et ensuite, assez rapidement, quand j'ai commencé à travailler, j'ai utilisé la voiture comme un outil ou comme un mini-atelier mobile. C'était vraiment un outil essentiel d'avoir avec moi cette compagne. Oui, parce que pour Stéphanie, les voitures ont une âme. J'ai une grosse tendance animiste. Pour moi, il y a vraiment une vie propre aux objets. J'ai une pensée très analogique. Donc, je fais beaucoup d'analogies entre le corps et les matériaux. Pour moi, la voiture, c'est un corps qui accueille un autre corps. Tu vois, tu t'ouvres la portière, tu rentres dedans. Tu rentres à l'intérieur. Et en même temps, il y a des formats, les échelles, le pommeau de vitesse, le volant, la texture. Des fois, c'est doux, après, c'est rugueux, c'est rond. La voiture, elle peut faire partie d'un imaginaire un peu érotique, mais plus dans une perspective de travail où vraiment, c'est l'outil qui va me permettre d'accéder à ce désir et à cette liberté par rapport à mon travail de sculpture. En détournant ou en travaillant la voiture, ces artistes nous font prendre conscience du lien étrange, du lien érotique que le marketing a créé entre l'objet et nous. Ce lien-là, on le retrouve dans à peu près tout ce que la société cherche à nous vendre. Mais ici, les objets seraient plutôt assimilables à des histoires d'un soir, condamnés à être sans cesse remplacés par un autre. L'obsolescence nous programmant à être d'éternels insatisfaits. Cet objet-là, la voiture, autant que d'autres objets que je travaille beaucoup, les machines à laver, les frigos, c'est des trucs que j'ai fini par travailler parce que bêtement, je les trouvais dans la rue sur le chemin de l'atelier. Si on les trouve autant dans la rue, il y a une raison, c'est parce qu'ils sont à des endroits du capitalisme où en fait, on les produit en masse, tout le monde en a et tout le monde s'en fout en fait. C'est des objets de désir vraiment instantanés, c'est-à-dire que c'est des objets poubelles, des objets zombies en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada